Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 1877 Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais. Mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour, dans les années à venir, après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule dans ma cabane ce soir, et fatiguée. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste, et suis rentrée ce soir. C'est ton anniversaire, et tu as 4 ans aujourd'hui. Vois-tu, ton papa Jim m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année pour ton anniversaire. Comme j'ai été heureuse d'avoir des nouvelles de lui. Il m'a envoyé ta petite photo. Tu m'emportes très crachée à ton âge, et en regardant ta petite photo ce soir, je m'arrête pour t'embrasser. Et puis, à me souvenir, les larmes viennent et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts, d'une façon ou d'une autre, envers ton père, et envers toi. Ce matin, je suis allée sur la tombe de ton père, à Ingleside. On parle de transférer son cercueil au cimetière de Mount Moria, à Deadwood. Une année et quelques semaines ont passé depuis qu'il a été tué, et on dirait un siècle. Sans vous deux, les années à venir m'apparaissent comme une piste solitaire. Demain, je vais descendre la Yellowstone Valley, juste pour l'aventure et les sensations. Léonie l'ont changé ton nom en Jean et Ren, mais je t'appelle Jané, pour Jane. Un autre jour est passé. En fait, trois jours se sont écoulés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Je suis assise à côté de mon feu de camp. Mon cheval Satan est attaché tout près. Tu devrais le voir quand la lumière du feu de camp joue sur son encolure luisante et sur les muscles de ses épaules satinées. Avec ses pieds blancs et son losange blanc entre les yeux, c'est un objet de toute beauté. Je suis si fière de lui. Il y a des milliers de sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglée et ne me font jamais de mal. J'ai suivi une nouvelle piste aujourd'hui. Ce doit être la nouvelle route postale construite par les frayeurs de pistes de Bosman. J'espère les rattraper demain. Ils sont sur une mission dangereuse et ça ne fera pas de mal que je sois à proximité. Juste au cas où ils auraient besoin de quelqu'un pour les aider à effaroucher les sioux. Je crois que je suis le seul être humain dont ils aient peur. Sous-titrage Société Radio-Canada